Première session ordinaire annuelle de la commission régionale d'experts du bureau Afrique centrale et des Grands Lacs de l'agence universitaire de la francophonie. Les travaux qui se déroulent à Libreville, précisément à l'université Omar Bongo, sont axés sur l'examen des projets de recherche des enseignants-chercheurs de la sous-région. On en parle avec César Inandem de la rédaction de Gabor en Télévisions. 35 dossiers de demande de financement des enseignants-chercheurs de la sous-région examinés par les experts du bureau Afrique centrale et Grands Lacs de l'agence universitaire de la francophonie. Ici, il est question de sélectionner après examen les projets de recherche utiles pour la diversité des spécialités scientifiques des universités de la sous-région. Notre instance a donc compétence pour juger de la recevabilité d'abord administrative, mais aussi scientifique des projets. S'il y a vraiment du contenu scientifique dans le projet, il y a d'autres paramètres comme par exemple l'ancrage régional. Parmi les 35 dossiers à examiner, 13 dossiers pour le Cameroun, le Gabon arrive en deuxième position avec 12 dossiers, soit 23%. Ce sont des travaux importants qui seront menés par des universitaires de renom. Le travail de la CRE est un travail qui se déroulera en trois temps. Il y aura d'abord l'examen de la recevabilité des dossiers, parce qu'on ne peut examiner que des dossiers d'universités qui sont à jour dans leur cotisation par rapport à l'AUF. Et dans un deuxième temps, il s'agira de les évaluer selon les critères techniques. Rappelons que le Gabonais, le professeur Edouan Goumi-Lama, a été à la présidence de la commission régionale des experts de l'agence universitaire de la francophonie pendant six ans. C'est à ce titre qu'un présent lui a été décerné en hommage à la sagesse dont il a fait monde à ce poste. Merci.